Salut c'est Chris, et bien je vous fais une nouvelle tuto cette fois sur C6XIV, c'est juste pas possible de faire des tutos sur les cigarebox et de ne pas aborder le style de C6XIV qui est quand même un des maîtres du genre aux Etats-Unis. Donc on va reprendre un thème assez classique puisque finalement on est encore une fois sur la rythmique boogie qu'on va pouvoir utiliser encore et encore comme on va le voir dans différents thèmes. J'ai un peu simplifié le morceau pour qu'il soit accessible. J'ai attendu un petit peu avant de faire ce tuto parce qu'en fait pour le débutant c'est quand même un peu difficile. Je simplifie aussi le médiator parce que je vais pas jouer Tech Heed le joue visiblement quand on regarde son jeu et on va beaucoup parler bien sûr de slide et de palmute qui sont des points techniques qui sont vraiment très très importants. Pour ce morceau allez on fait un petit son d'abord et puis ensuite on décompose le morceau. Accro. Accro. labourer. Cré. committee. Sous-titrage MFP. Voilà, maintenant on détaille le morceau, c'est en trois parties. Donc dans un premier temps, on est sur une rythmique tout à fait boogie. On va la jouer de manière très très simple, on est sur des coups de médiator vers le bas. C'est pas comme ça que C6X le fait, mais quand on démarre tel qu'il le fait, ça semble techniquement un peu trop complexe. Donc on va donner que du coup de médiator vers le bas et sur huit temps, on va dire huit coups. Ok, donc là on y va. Et on va slider de où on veut, sur les trois cordes, jusqu'en troisième case. Pour ce slide. Donc je vais faire huit coups vers le bas. Donc 7 plus 1. Et le huitième. Le huitième. Va être accompagné de mon slide de la première case à la troisième case. Bon, j'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner. Puisque juste derrière, on va passer sur un slide troisième, cinquième case. On va remonter de la cinquième à la troisième. C'est toujours le même, hein, depuis ma première vidéo. Et un coup à l'idée. Cinquième. Troisième. Et à l'idée. Je vais me faire plaisir. Je vais aller mettre un petit peu de variation en allant faire un petit slide dans douzième. Troisième. Et je vais revenir pour finir mes temps. Ok. Donc là, on vient bien sûr à la notion de palm muting. Donc palm muting, c'est muter avec la paume de la main, la palme. Muter les cordes pour avoir des silences entre les notes. Sinon, c'est absolument impossible. Donc si je ne fais pas de palm muting, c'est-à-dire... Alors ça, je le fais vraiment avec le tranchant. Le tranchant de la main, là où il y a de la... On a des matières souples. Ici, on se fait pas mal. Ça va nous servir pour plein d'autres morceaux. Ok. Donc ça, c'est vraiment les basses boogie. Entraîner, on le voit, faire ça. Des coups de médiator vers le bas. En rendant vos cordes silencieuses après chaque coup de médiator. Si je le fais pas, voilà ce que ça donne. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous allez maîtriser beaucoup de morceaux, dont le style 6-6-style qui l'utilise à merveille et avec un placement rythmique comme je saurais pas le faire. Du tout parce qu'il a vraiment énormément de talent. Donc encore une fois, les coups de médiator vers le bas. Alors dans le morceau, il y a aussi ce qu'on appelle un pont. C'est-à-dire un petit intermèdre entre le refrain. Et sur ce coup-là, on est toujours sur les mêmes cases. Je vous impose pas le palmuting là-dessus parce que là, ça devient vraiment technique. Et puis quand on démarre, c'est juste pas du tout jouable. Mais on peut quand même s'en sortir. Ce qui fait que, dans le morceau, il va se placer comme ça. Je vous mets une partition que j'ai écrite pour cette occasion, une petite tablature très simplifiée qui précise en fait le couplet, le pont. Alors je n'ai pas parlé de l'intro. Je vous mets la petite intro, elle se joue sur les cases 12. 10. 9. Et 7. Voilà, comme 666 joue beaucoup avec l'arsen, je me suis amusé à préparer avec l'aide d'une petite pédale aussi à booster tout ça. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai une petite rythmique que j'utilise sur mes guitares quand je les règle avant de les expédier. Qui est bien sympathique aussi. Et bien là-dessus, je vous laisse travailler. J'espère que vous avez bien vous éclater parce que quand même, c'est 666. On a tous envie de jouer ça, c'est vraiment démentiel. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada